Ah ! Non, mais moi j'adore qu'on ne me pose aucune question, donc euh... Je ne suis pas très fétichiste des mots. Je remarque en tout cas que le mot douceur revient très, très souvent et que je me mets à écrire quelque chose. Pour en avoir, moi, réalisé quelques-unes, vous ne prétendez pas faire une adaptation, en fait. Vous faites une mise en scène, vous proposez une lecture particulière, on va dire, et vous savez que plein de gens ont proposé plein d'autres lectures. Et je crois que c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut envisager pour un écrivain l'idée que son livre, soudain, passe au cinéma, c'est qu'il est lu par quelqu'un d'autre. Et en tant qu'écrivain, on n'aime jamais être lu. Je le crois, en tout cas. Enfin, on aime être lu d'une manière générale, mais finalement, quand on discute avec les gens qui lisent nos livres, on est toujours hyper déçu qu'il n'ait lu que ça, ou de se dire, ben non, mon livre, c'est quand même un peu autre chose que ce que tu en as lu. Et donc, c'est pour ça, en fait, que je pense que les écrivains sont toujours déçus au cinéma. C'est qu'une lecture, oui, une lecture, c'est toujours un peu une violence, malgré tout, pour celui qui a écrit. Dans les collections de bouquins, le dictionnaire Nietzsche, peut-être parce que ma fille est en train de passer son bac de philo et que, des fois, elle me pose des questions et que je me sens un tout petit peu désemparé. Et je me dis, mince, quand même, c'est tellement longtemps que je n'ai pas revu de la philosophie. Ayant beaucoup, désormais, travaillé au cinéma, dès que la littérature revient à me faire signe, en général, je suis content. J'ai toujours une frustration, un petit peu, en tant qu'écrivain. Je ne vais pas me consacrer suffisamment, en tout cas, à la littérature. Et en même temps, j'essaye de continuer d'être lecteur. Donc, du coup, cette invitation au festival était pour moi une manière de me dire que c'était l'occasion et de rencontrer des écrivains et de parler des romans et de parler des lectures. Et j'aime ça. Moi, j'adore qu'on ne me pose aucune question. Donc, c'est vrai qu'on me demande rarement si j'ai bien dormi. Et pourtant, c'est vraiment la chose la plus importante, je pense, qui puisse m'arriver dans une journée. C'est d'avoir une bonne nuit de sommeil. Sous-titrage ST' 501